Pour brancher votre enceinte PR01, sélectionnez le câble d'alimentation adapté à votre pays et branchez-le au dos de l'enceinte. Afin de réfléchir et de renforcer les basses, un évent basse réflexe est placé à l'arrière du PR01. Pour un résultat acoustique optimal, positionnez l'enceinte PR01 à une distance située entre 10 cm et 1,50 m du mur, afin que les basses se réfléchissent. Pour éviter les effets de bord, positionnez le PR01 près de l'extrémité de la surface sur laquelle il est posé. Nous vous recommandons de maintenir un espace de 10 à 15 cm afin de laisser libre l'espace nécessaire pour l'ouverture du tiroir. Veillez à bien refermer la trappe pour une écoute de qualité optimale. Le PR01 est une enceinte compacte et puissante qui peut sonoriser un espace de 150 m². Branchez la prise de courant et appuyez sur le bouton Master placé à l'arrière de l'enceinte. Pour allumer et éteindre l'enceinte, appuyez 3 secondes sur le bouton en aluminium. Le bouton en aluminium permet de régler le volume et de sélectionner les sources par simple pression. Le bouton basse permet de gérer le niveau de l'amplificateur du woofer situé à l'intérieur de l'enceinte, à augmenter lorsque l'enceinte se situe loin d'un mur et à diminuer lorsqu'elle en est proche, car le mur augmentera le niveau des basses. Le bouton en aluminium permet de sélectionner, grâce à une brève pression, les différentes sources à disposition. Le PR01 propose le Bluetooth APTX de qualité IFI. Sélectionnez la source Bluetooth grâce au bouton en aluminium. La LED concernée clignote. Appuyez rapidement sur le bouton pair situé en dessous pour rendre l'enceinte détectable sur vos appareils. Cela permet de forcer l'apérage. Au moment de l'apérage, un signal sonore est émis. Votre appareil doit détecter l'enceinte sous le nom PR01. Nous vous recommandons cette source pour votre télévision, votre box ou le multi-room. L'emploi de cette source est notamment recommandé pour le multimédia, car elle permet d'éviter les latences. Branchez le câble TOSLINK et le faire passer dans le passe-câble. Sélectionnez la source optique. Faites passer la partie jack par la trappe pour qu'il n'y ait aucun câble apparent. Sélectionnez le câble RCA et branchez-le sur AUX1. Utilisez le crochet situé à l'arrière de l'enceinte pour maintenir le câble. Par un simple branchement, puis passez le câble dans le passe-câble. Pour installer votre chargeur à induction, retirez entièrement le tiroir. Pour utiliser le chargeur DROP de Native Union, placez le chargeur au centre de la mousse de guidage. Maintenez-le par le bandeau. Connectez le chargeur à la prise USB. Refermez ensuite le tiroir. Positionnez l'appareil à charger grâce au repère indiquant le centre du chargeur. Pour utiliser un chargeur autre que le chargeur DROP de Native Union, retirez la mousse de guidage. Le PR01 a été étudié pour fonctionner avec divers appareils de contrôle vocale. Nous recommandons l'emploi d'Amazon Ecosse. Pour installer Amazon Ecosse ou tout autre appareil de contrôle vocale, veuillez retirer entièrement le tiroir. Veuillez retirer le guide en mousse et placez l'appareil à l'envers dans la boîte au niveau de l'emplacement de l'appareil de charge à induction. Le micro situé au centre doit être retourné vers le bas, sans être sous l'élastique. Faites ensuite les branchements avec les connectiques fournies. La fente située dans le tiroir permet de contrôler l'enceinte. Alexa, Joubari White. Nous vous recommandons le Phono Box MM de Project ou le Rega Mini Phono qui s'intègre parfaitement dans l'enceinte PR01. Veuillez prendre le RCA de votre platine et le câble pair. Faites-les passer dans le PASCAL. Branchez le câble pair dans le IN et reliez le pré-ampli Phono à la prise AUX1. Pour les platines modernes, c'est-à-dire pré-amplifiées, il vous suffit de connecter simplement votre platine à l'enceinte grâce au câble RCA. Cette année de développement au sein de notre laboratoire de recherche ont permis d'aboutir la technologie pression-réflexe. Les haut-parleurs situés dans le PR01 travaillent en piston et sont alimentés par des amplificateurs multiples numériques. Cette technologie, développée par la boîte Concept, permet au PR01 d'atteindre des niveaux de grave inédits pour une enceinte aussi compacte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !